Aujourd'hui, c'est la peinture sous vert et nous comptons pour ça avec notre autorité des peintes canadiennes en peinture sous vert, Isabelle Brun, qui est roussière du Conseil des Arts de l'Ontario et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Elle a déjà produit plus de 700 œuvres inversées sur vert et elle a déjà fait 40 expositions solos, dont une 1% à la Bibliothèque et Archives au Canada. Elle était aussi artiste représentante du Canada aux Olympiques de Londres. Elle a décroché une autre distinction, soit le Gold Award 2011 pour le centième anniversaire de la Révolution de Chine. Il me fait grand plaisir d'avoir Isabelle ici avec nous en chef. Merci, Mme Arona. Un beau bonjour à tous. Je reconnais plein de beaux visages. Je suis très contente d'être ici avec vous cet après-midi. Et un grand merci pour votre accueil. J'ignorais le sujet de la semaine passée, alors c'est vraiment génial qu'il y a... Nous avons des suites là-dessus. Ah, absolument. C'est intéressant. Et vous allez même voir, on va l'aborder un peu aujourd'hui. Alors, je vous dirais, wow, c'est tout un contrat aujourd'hui de parler de la peinture sous vert en une heure. Je vous dirais qu'on va sûrement découvrir ensemble ce qu'est la peinture sous vert. Et j'espère, au bout du compte, vous faire apprécier cet arbre et peut-être même l'aimer. Alors, j'ai mis sur le long du mur certaines de mes peintures. Les deux premières, lorsque vous êtes rentrés, sont des peintures sous vert. Et la dernière, plus près de moi, est une peinture sous vert, mais mise à l'envers. Donc, c'est le côté où je travaille. Et c'est pour ça qu'Évelyne, tantôt, m'a préparé une étiquette pour en installer une note pour vraiment, pour ne pas confondre. Alors, je vous dirais, la PSV, qui est la peinture sous vert, je vais l'utiliser souvent, le mot PSV. Peinture sous vert, c'est plus court, plus in. Alors, je vous dirais que depuis sept ans, c'est une passion. J'y consacre mon métier. J'ai dû l'apprivoiser. J'ai raffiné mes techniques avec le temps. J'ai lu énormément sur le sujet. Et je vous dirais, la plus grande partie de la littérature vient d'Allemagne. Mais je ne connais pas l'allemand. Alors, on y va avec des traductions. Mais il y a quand même des mots techniques qu'on finit par apprendre. Et j'ai développé aussi une communauté de pratiques en peinture sous vert. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont connaissants en peinture sous vert, soit qui sont eux-mêmes des historiens en peinture sous vert, des restaurateurs, conservateurs en peinture sous vert, ou des artistes qui pratiquent dans cette discipline. Aujourd'hui, pour moi, c'est un témoignage de mes découvertes. Je veux partager et vulgariser cet art que j'ai moi-même appris peu à peu. Et je n'ai pas la prétention d'être un historien d'art. Je suis un créateur d'abord et avant tout. Mais c'est déjà un rendez-vous. Alors, qu'est-ce que la peinture sous vert? Je vais regarder avec vous le plan d'aujourd'hui. On va regarder, dans le fond, la définition de la peinture sous vert. On va regarder aussi à la négative, ce qu'elle n'est pas. Je vais aussi vous parler de la peinture sous vert, en quoi elle est faite, son support, les matériaux qu'on utilise qui rentrent dans la composition du décor. Est-ce qu'il y a des outils spéciaux qu'on utilise pour créer en peinture sous vert, pour faciliter la création? Quelles sont ses origines, sa diffusion, où elle a été? Donc, finalement, l'évolution de la peinture sous vert. Et quelles sont les études scientifiques qu'on connaît jusqu'à ce jour? Et finalement, l'actualité en 2012, je vous dirais déjà ma conclusion, c'est que c'est un art ancien, mais d'avant-garde, assurément. Alors, la définition de la peinture sous vert, on va la lire ensemble. Chaque mot est vraiment pesé. La peinture sous vert se définit comme un tout, comme tout décor artistique à exemplaire unique, non produit par procédés mécanisés sophistiqués. Là, je m'arrête là. Dans le fond, je fais référence. Maintenant, dans les techniques d'imprimer, on peut imprimer sous le vert ou sur le vert, ou même avec le pixie-glace. Donc, c'est vraiment écarté. Donc, il faut vraiment le réaliser entièrement à la main, directement au verso d'un support transparent rigide. Donc, ça ne va pas être nécessairement du vert. On va voir tantôt qu'il y a plusieurs matériaux auxquels il adhère totalement pour être contenté à partir de son recto, éclairé en lumière réfléchissante, dite aussi lumière incidente. Alors, ce qu'implique la peinture sous vert dans l'expérience du spectateur, vous, quand vous regardez une peinture sous vert, ou moi que je regarde une peinture sous vert, d'abord, mon oeil doit traverser la couche de vert avant d'atteindre l'image. Alors, je vous dirais, une image qu'on utilise en peinture sous vert, c'est comme une image qui serait prise en dessous d'une glace. Vous marchez sur un lac gelé et une image est prise en dessous de la glace. Alors, c'est un peu la même idée. Donc, c'est un peu un monde irréel qui apparaît derrière le vert, et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est vraiment un coup de foot quand j'ai découvert la peinture sous vert, l'aspect très lisse, l'aspect brillant de la peinture par l'apport de son support, par le vert. Et elle a évidemment cette capacité de refléter la lumière. Donc, elle est rayonnante. Et cette caractéristique n'appartient vraiment qu'à elle. Et si on retourne à peinture sous vert, regardez ici tout près de nous, elle est mate, donc la peinture est sèche. L'allure n'est pas du tout la même que lorsqu'on la retournera tantôt. Et qu'est-ce qui implique maintenant la PSV dans la création? Donc, j'ai entendu tantôt, il y avait une dame qui fait de la peinture sous vert, qui s'initiait à la peinture sous vert. Donc, qu'est-ce que ça implique pour le créateur? L'artiste doit se positionner derrière la vitre, donc la feuille de vert, pour créer. Donc, suivant cette technique, il va devoir exécuter la peinture à sens inverse. Donc, à sens inverse de ce qu'on connaît habituellement pour une peinture sur chevalet. Donc, l'artiste va d'abord réaliser les détails en premier lieu pour peu à peu appliquer les atlas et aller vers le fond. Je vous dirai un petit détail amusant à souligner, que Lauriane le faisait souligner d'ailleurs lors de la préparation de la conférence, la signature, c'est bien vrai, il faut l'inscrire avant même que l'œuvre soit complétée. Parce que c'est un détail qui apparaît en premier lieu. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment un monde dans lequel on rentre quand on crée en peinture sous vert. En peinture sous vert, ce qui est assez amusant aussi de savoir, c'est que les repentirs sont impossibles. Donc, des repentirs, c'est des erreurs. Donc, on ne peut pas reprendre une couche qu'on a manquée parce que les couches vont s'additionner et dans le fond vont simplement reculer et être de moins en moins visibles à l'œil si on veut. J'aimerais préciser à ce stade que le support transparent, comme je disais, ne se limite pas au vert. On peut voir le texiglas, le mica qu'on connaît, le cristal de roche, beaucoup plus rarement l'ambre, mais aussi l'écaille de tortue. Ça s'est vu. Alors, comme vous savez, la qualité du verre a grandement évolué et le premier procédé qu'on connaît, c'est le coulage lors de l'Antiquité où on prenait une masse vitreuse, on formait un loup-là, finalement, qu'on mettait sur une plaque et qu'on insérait dans le four. Et à ce moment-là, la masse vitreuse allait se répandre sur la plaque et s'aborder. Et finalement, était limitée par la frontière extérieure qu'on avait, dans le fond, la plaque qu'on avait limitée préalablement. On reconnaît, c'est les peintures souverbes qui ont été travaillées avec des verres semblables. Donc, en poulage, on les reconnaît parce qu'il y a une ou deux encoches dans la plaque de verre parce qu'on prenait un râteau pour retirer la plaque de verre. Ce râteau s'influsait finalement dans le verre. Ensuite, il y a eu l'intervention du soufflage, donc à canne, où on pouvait voir deux techniques, le soufflage en manchon, où on travaillait avec une forme circulaire qui était ensuite coupée et mise à plat pour former la feuille de verre, ou encore le soufflage en plate d'eau, où, avec la force centrifuge, on arrivait à créer un disque de verre et on pouvait utiliser ça également en peinture souverbe. Dans les deux cas, on découvre aussi des imperfections. Donc, on pouvait y voir des bulles d'air. L'orientation des bulles d'air pouvait nous donner un indice sur la façon dont on avait créé cette plaque de verre. On pouvait voir des apparences de piqûres aussi, ou encore voir de fines crêtes en pointe. Donc, ce sont des défauts, des imperfections, mais qui peuvent faire également le charme d'une peinture souverbe. En dernier lieu, un procédé qui date de l'époque industrielle, donc le verre d'impunir, qui comporte un vaste éventail de qualité, donc il peut être trempé. Évidemment, le pinceur est contrôlé. La protection muvée peut être intégrée à l'intérieur du verre. Tout ça fait en sorte qu'on peut choisir le type de verre qu'on va avoir pour notre peinture en fonction de sa destination, si elle va peut-être dans un lieu public ou dans une maison. Donc, avoir cette réflexion en choisissant préalablement le support. Les formes également peuvent être variées au niveau de la peinture souverbe. On peut avoir des circulaires, des rondes. On peut avoir des rectangulaires, bien sûr. Les côtés peuvent être irréguliers. Comme je vous le disais tantôt, lorsqu'on utilise une plaque de verre faite par procédé de coulage, on ne retalait pas le verre. Donc, on le laissait tel quel. Donc, on peut évidemment découvrir des peintures souverbes irrégulières. Les peintures peuvent être réalisées aussi sur verre bombé. Donc, à ce moment-là, ça va créer un effet de loup. C'est intéressant. J'en ai vu une ou deux. C'est plutôt rare, mais ça se fait. Ou encore en verre creux. Et là, je vous réfère exemple aux tabatières que l'on voit chez les tabatières chinoises. Peut-être que vous en avez vu déjà. Donc, c'est fait en peinture souverbe. J'ai un exemple, d'ailleurs, dans la présentation. Il y a également des verres qu'on appelle sandwich or. Alors, c'est tout simplement qu'on prenait cette forme, cet objet d'art. On l'obtenait en prenant deux coupes qui étaient préalablement décorées avec des feuilles d'or. Et ensuite, elles étaient, elles s'emboîtaient l'une dans l'autre. Et évidemment, la décoration a été ainsi prise à l'intérieur et prise en sandwich. Donc, ce sont des formes variées de la peinture souverbe. Maintenant, est-ce que la peinture souverbe a quelque différence avec une vitrail ? Absolument. C'est une forme d'art complètement différente. La peinture souverbe se réfléchit vers le spectateur contrairement aux vitrailles où on a besoin d'une lumière qui traverse la pièce de verre. Donc, les jeux de reflets, d'ombre et de lumière, de sourd brillant, sont vastes et sont totalement intégrés dans la peinture souverbe. Et donc, ce n'est pas parce que le support est transparent que vous allez saisir du premier coup d'œil l'image de la peinture souverbe. Parfois, vous allez devoir vous déplacer devant la peinture souverbe parce qu'il y a un reflet, un rayon de soleil qui va créer une distorsion dans l'image. Je m'amuse à mettre ici une image de... ça a été pris à Romont lors de ma visite dans la section des pièces en vitrail. Qu'est-ce qu'on peut voir en première différence ? On a parlé dans tout la lumière qui est traversante pour le vitrail. La lumière est aussi bidirectionnelle. Donc, on peut voir... on peut apercevoir en vitrail des deux côtés. Donc, on peut être soit à l'intérieur du bâtiment lorsqu'il y a un soleil à l'extérieur ou encore à l'extérieur du bâtiment s'il fait nuit et le bâtiment est éclairé de l'intérieur. Donc, on peut interpréter ou faire la lecture de l'œuvre avec une lumière bidirectionnelle. On remarque aussi qu'il y a des résilles de plomb qui n'existent pas en peinture souverbe. Donc, les résilles de plomb, c'est vraiment les filaments qu'on peut voir et qui permettent de tenir cette mosaïque ensemble. J'ai ajouté à la gauche quelques petites notions rapides pour la peinture souverbe où les couleurs sont appliquées à ce point en vitrail. Vous savez que la teinte peut venir de la masse. Donc, le vert peut être coloré dans sa masse au départ. Ou encore, on prenait la peinture souverbe de vitrail où le peintre verrier appliquait des oxydes pour aller chercher des jaunes argent, aller chercher des rouges cramoisies. Donc, aller créer, dans le fond, cette variété de teintes. Mais c'était effectivement cuit au four à très haut degré. Une peinture souverbe qui serait cuite de la même façon, il ne resterait pas grand-chose. L'usage de matériaux opaques en peinture souverbe est important. On va le voir tantôt. Donc, c'est tout à fait contraire au vitrail. Donc, on peut utiliser des matériaux opanescents ou translucides, mais jamais opaques. Il y a aussi la technique, là, on en a déjà parlé, l'application inversée des couches pour la peinture souverbe. La face arrière du verre est peinte, ne souffre d'aucune erreur. Le carton noir placé au dos. Tiens, tantôt, on va parler de ça. C'est vraiment spécifique à la peinture souverbe. Pour protéger la couche picturale de façon, depuis 200 ou 300 ans, les artistes ont ajouté à l'arrière un fond. Le fond peut être en carton, en bois, habituellement de teintes foncées pour faire ressortir les couleurs. Et je vous dirais, s'il y avait un scientifique dans la salle, un respirateur conservateur, il serait bien d'accord de dire que les modes d'intervention en conservation pour ces deux formes d'art sont très, très différents. Maintenant, pour vous dire au musée, est-ce qu'on a des peintures souverbes au Musée des beaux-arts du Canada? Je dois avouer que j'ai patrouillé le musée. Et pour vivre une expérience, je vous inviterais, il y a une salle où il y a une peinture qui est intéressante, la salle C214. C'est dans la section des expressionnismes abstraits, c'est dans la section des Américains. Jackson Pollock, un états-unien, donc qui est décédé en 56 d'un accident. Jackson Pollock a créé une peinture et je vous dirais peinture souverbe. Si vous allez dans la salle, vous allez voir, cette pièce est mise en installation. Vous pouvez faire le tour de l'œuvre. Elle peut être regardée des deux côtés. Maintenant, il y a un côté qui semble se distinguer et je vous dirais, se destiner au spectateur. Il y a quand même un envers à cette peinture, mais l'œuvre n'est pas opacte. Donc, c'est un mélange de peintures souverbes parce que ce sont des peintures appliquées à froid et de peintures souverbes, un peu comme la technique de vitrail. Donc, c'est une curiosité amusante. Allez le voir, vous allez pouvoir vous faire une idée. Un élément qui est intéressant, bien, écoutez, je pense que l'image vaut mille mots, le vitrail a toujours été une pièce monumentale. Donc, c'est toujours une pièce qui est destinée à fermer des baies de bâtiments. Et les peintures souverbes ont eu, dès le départ, cette destination d'être un objet de mobilier intérieur. Et même, je vous dirais, à l'époque des cours, on se donnait de main à main des peintures souverbes. Donc, dans les salons, on discutait, tiens, regarde, j'ai le verre, regarde, comme l'artiste a bien fait. Et dans le fond, on parlait de façon très intimiste autour de la peinture souverbe. Ça devenait un sujet de conversation. Et donc, la peinture souverbe a toujours été de petites dimensions. De un, à cause de la taille des fours, mais aussi en raison de la difficulté de manipulation. Aujourd'hui, c'est pour ces raisons-là que les peintres habituellement souverbes vont peindre des formats relativement modestes. Et je vous dirais, les plus grandes dimensions, on parle de 90 cm par 70 cm. Donc, si on va au-delà de ça, c'est vraiment très ambitieux. Ici, c'est une image que j'ai tirée d'une encyclopédie qui date du début du 20e siècle et qui vous donne une idée, l'image n'est pas très précise, mais qui vous donne une idée des outils qu'on pouvait utiliser en matière de vitrail. Et je vous l'ai montré pour le médaillon numéro 7. Vous voyez un peintre verrier qui peint sur chevalet. Donc, le peintre verrier ne fait pas de peinture souverbe et ne doit pas renverser son oeuvre pour voir le résultat. Ça, c'est quand... Qui connaît les lanternes magiques? Peut-être que vous avez déjà... Oui, Mme Orland. Oui, je vois des têtes qui font signe que oui. Les lanternes magiques, effectivement, n'ont pas tellement changé le procédé et restent à peu près le même du 17e au 20e siècle. C'est une voie... Pour vous donner la définition, c'est une voie qui est surmontée d'une cheminée dans laquelle on a prévu un jeu de lentilles et aussi une lampe à pétrole ou à l'huile et qui permet à ce moment-là de faire une projection. On insère une plaque de verre qui est peinte sur l'air et comme le vitrail, une lumière va traverser la feuille de verre, donc l'oeuvre, pour être projetée sur un mur. Donc, à l'époque, ces sujets étaient très variés. On avait des diableries, des satires, des contes, des légendes. Ça, c'est une lanternes magiques que j'ai reçues d'un ami de Bretagne. et il faut dire que c'est une plaquette avec une coulisse. Donc, lorsque vous activez la coulisse, vous pouvez provoquer la deuxième image, donc un mouvement. Vous créez un mouvement dans la dynamique. Évidemment, il y a un compteur qui raconte un peu ce qui s'est passé et d'un coup, ça fait très peur aux enfants et les adultes rient beaucoup. Alors, ça a toujours été je dirais des activités amusantes. Et si vous avez l'occasion, la Cinémathèque française à Paris compte 17 000 pièces de, non pas de lanternes magiques, mais des plaques. Voilà. Et il y a aussi au Musée national du cinéma à Turin, on parle de 8 000 pièces. Ces pièces sont évidemment des peintures sur verre également. Donc, à distinguer de la peinture sous verre qui est notre sujet. Maintenant, quels sont les matériaux qui composent la PSV? Alors là, je vous dirais si aujourd'hui, les artistes se fêtent les bretelles en disant nous faisons du collage et voilà que c'est très moderne, je vous dirais que chez nous, en peinture sous verre, on fait ça depuis 200 ou 300 ans. Alors, des matériaux, il y en a en peinture sous verre. On ne doit pas tous les utiliser dans une même peinture, mais on va regarder, c'est très varié. Alors, au niveau de la peinture en tant que telle, on peut utiliser de la peinture à l'huile, de la peinture glycérovytalique qui est plus contemporaine, la tempera qui est de la gouache dans laquelle on mélange un jaune d'œuf qui est le liant. Si vous êtes uniquement de la gouache, l'œuf va craquer lorsqu'il va y avoir des variations de température ou d'humidité. Et on peut utiliser également l'acrylique qui peut parfois être un défi parce que l'acrylique n'advert pas aussi bien au verre que l'huile. On utilise aussi en PSV des feuilles d'aluminium. Ça peut être des feuilles de bonbons. On voit ça dans le Moyen-Orient. On utilise des petites feuilles de bonbons qu'on garde et puis à la longue, on les utilise dans les peintures sous verre. Donc, des feuilles aussi des peintes d'or, d'argent. On va voir ensemble que cette technique-là s'appelle l'églomiser. On va voir des exemples. On peut utiliser aussi du papier, du parchemin, des pousseries. Donc, ce sont des matières animales. Des canepas, de la soie, du nacre, même des coquilles d'œufs. On a vu des œufs qui étaient des coquilles qui sont broyées et on utilisait ça comme matière de base ou de pigment. Mais c'est vous dire que le profil de la PSV en arrière, bien, c'est pas très uniforme. Contrairement à l'avant, c'est très irrégulier. Donc, le défi là-dessus pour le peintre, c'est l'ordre de l'encadrement. Parce que l'encadrement, il peut y avoir des défis si, dans le fond, les aspérités sont trop importantes. Ici, cette peinture sous verre vient de Dakar, donc au Sénégal, dans la section du... dans la partie du 4 verre. Donc, c'est très joli. Et vous dire qu'ils utilisent souvent du verre recyclé. Ils utilisent aussi de la peinture à l'huile, mais c'est de la peinture à l'huile émaille. Donc, c'est pas de la peinture artistique, c'est de la peinture qu'on utilise pour le métal. Donc, il y a très peu de nuances, justement, parce que les mélanges se font pas de la même façon. Mais c'est toujours des couleurs très vives et c'est toujours très joli. Alors, le principal sens de production en peinture sous verre. Alors, un bref historique. À vrai dire, la peinture sous verre est très ancienne. On a découvert des exemplaires dans les cataphomes romaines. Donc, c'est pour dire que ça remonte à loin. On a retrouvé aussi des tessons peints. Donc, c'était jamais des grandes plaques. On parle vraiment des petits tessons peints en Égypte au 3e siècle, qui datait du 3e siècle. Et par la suite, c'est la nuit. On a peu ou pas de documentation jusqu'au 14e siècle. Où on va la retrouver en période de renaissance italienne sur l'île de Murano, donc près de Venise. Et cette peinture savante, savante parce que les coloris sont très élaborés, a été permise grâce à l'essor de la fabrication du verre à Venise. Donc, Murano est réputé pour la qualité du sable entrant dans la composition du verre. Le sable comprenait très peu d'oxyde de fer et donc limitait ou réduisait la teinte verte qu'on peut voir beaucoup mieux lorsqu'on regarde une vitre de profil. Aujourd'hui, on utilise des décolorants pour enlever cette teinte, mais à l'époque, c'était vraiment un souci de premier ordre. Donc, Murano était réputé pour cette qualité de sable. Et je ne sais pas si parmi vous, vous le savez, on fait toujours référence à Venise quand on parle de ce centre verrier, mais en réalité, c'était déplacé à Murano lorsque la corporation en réalité a été mise à la porte de Venise parce que c'est des ateliers qui étaient hautement, hautement dangereux parce que très souvent, ils prenaient feu et on travaillait avec des fourneaux et donc la ville de Venise qui était tannée de flambée leur avait demandé d'aller sur une île. Donc, en réalité, c'est comme ça qu'on retrouve les centres de verre principalement à Murano. Dans la seconde moitié du 16e siècle, la pratique va s'étendre peu à peu dans toutes les directions. Donc, sur la cape, vous voyez, il faut le centraliser en Europe. Donc, ça va descendre le sud de l'Italie pour aller vers Nappes et la Sicile, vers le nord en direction d'Ausbourg pour ensuite toucher la bohème. Et de la bohème, vous allez voir, il y a une flèche qui pique à droite et c'est vraiment de la bohème qu'on va, que la peinture sous-verbe va s'étendre vers l'Est qui va toucher successivement la Slovaquie, la Silesie, la Pologne, la Transylvanie. Donc, c'est vraiment de la bohème. La bohème qui est connue aussi pour être un centre verrier. Puis ensuite, ça va aller vers l'Ouest. Évidemment, la bohème qui est un petit peu trop basse, c'est de l'Ouest plus haut et qui passe par la Bavière, la Forêt Noire, l'Alsace et qui va s'étendre jusqu'en Espagne. Évidemment, la vallée ou les vallées du Danube et du Rhin vont permettre cette circulation des oeuvres, vont faciliter finalement la propagation de cette technique-là vers l'ensemble de l'Allemagne actuelle. Mon parcours d'artiste, voici une peinture sous verre que j'ai découvert en la première et c'est de là que mon coup de faux départie. Une toute petite peinture et qui est à Bratislava, donc en Slovaquie. De là, j'ai pris le temps de lire un maximum. J'ai fait beaucoup d'essais, etc. Mais c'est vraiment le point de départ de ma créativité en peinture sous verre. En 2010, ça a été pour moi un moment important et c'est comme ça que je peux vous parler de tout ça parce que j'ai fait une tournée d'un mois et demi en Europe où j'ai été voir finalement les principaux musées détenant des peintures sous verre mais également rencontrer des collègues qui font de la peinture sous verre en professionnel et pouvoir échanger avec eux et j'y ai appris beaucoup à ce moment-là. Donc, il y a également une fois par année un colloque sur la peinture sous verre. cette année donc chaque année en réalité ça change d'endroit. Cette année c'est à Osbourg en 2010 à Redlingen et l'an prochain c'est à Murnau on va d'ailleurs en parler tantôt parce que c'est un centre important pour la peinture sous verre. Je vais regarder maintenant avec vous un vidéo le peint que vous voyez s'appelle Yves Sifert il habite en Alsace qui a créé ce vidéo avec l'aide d'un musée à Zurich dont vous avez les références dans mon PowerPoint un peu plus tôt et vous dire tout d'abord que la peinture le verre le support joue un double rôle d'abord le support bien sûr mais aussi il agit comme vernis protecteur pour la peinture sous verre donc si à l'avant elle est protégée parce que le verre est imperméable à l'arrière par contre ça c'est autre chose et c'est pour ça que tantôt on parlait qu'on a ajouté un carton et vous verrez à la fin de cette vidéo il va mettre un petit rideau un petit rideau noir c'est pas pour les coqueteries en réalité c'est ce qu'on fait dans la pratique alors vous allez découvrir aussi par cette vidéo l'effet miroir donc ce qu'il peint à droite lorsqu'on le regarde de l'autre côté c'est à gauche et vice versa donc c'est vraiment un effet miroir un effet opposé il commence à peindre tous les détails et peut-être que vous allez me dire mon Dieu il est extraordinaire il est en train de faire une gerbe de fleurs moi je le sais je l'ai déjà regardé il est en train de faire une gerbe de fleurs en plein milieu de l'espace il s'est peiné sur le verre il a du côté du spectateur pris un crayon de feutre et dans le fond il a tracé les grandes lignes de son oeuvre à venir donc les peintres en général vont toujours faire des croquis préalablement à l'oeuvre qu'ils vont exécuter parce qu'il faut planifier à l'avance son travail il utilise aussi un pont il utilise aussi un pont le pont permet d'éviter à la main de toucher le verre et tout simplement il pourrait y avoir des dépôts de polluants donc ça peut être le gras de la main ça peut être suffisant pour empêcher à la peinture d'adhérer au verre donc c'est ainsi qu'on utilise qu'on utilise le pont pour pour faciliter le travail ici exceptionnellement il peint verticalement parce qu'habituellement on va peindre à l'horizontale à plat et pour nous permettre de voir ce qu'on fait là il travaille à vide et vous allez voir un peu plus loin il a même une grosse lumière qui travaille complètement contre le jour donc c'est vraiment on ne lui rend pas service dans cette vidéo mais il nous permet de comprendre un peu comment ça fonctionne donc c'est au je vais laisser la vidéo aller pendant que je vais vous reparler de l'histoire de la peinture sous-verre cette vidéo dure environ une dizaine de minutes donc j'ai le temps de faire un survol de l'histoire de la peinture sous-verre c'est au 18e siècle que la peinture sous-verre a atteint son plein épanouissement les compositions ont été vraiment très élaborées à cette époque-là on les qualifie alors de savantes elles devront être distinguées des peintures populaires qu'on va voir au cours de la présentation les historiens ont remarqué que les peintres sous-verre utilisaient bien souvent des gravures donc ce qu'on appelle des tailles douces gravées comme modèle parce qu'on a pu les retrouver on a fait l'historique des œuvres et aussi dans le fond l'environnement dans lequel les peintres évoluaient donc ça leur permettait de savoir les sources où ils allaient chercher leurs inspirations donc souvent ils utilisaient des gravures préexistantes et vous dire que parfois ils oubliaient même de faire les adaptations nécessaires donc si on avait un personnage qui écrivait un document qui était droitier lorsqu'il exécutait l'œuvre tout d'un coup il devait gaucher donc on pouvait voir parfois certaines anomalies et c'est comme ça qu'on a poussé la recherche un peu plus loin pour comprendre que c'était basé sur des œuvres d'une autre catégorie pour vous donner une idée sur l'iconographie donc quel est le contenu des peintures sous-vertes à travers l'histoire si on revient toujours à la peinture savante donc on est à peu près au 18e siècle la peinture sous-vertes qui est pratiquée en France va bénéficier de l'influence de l'art de Watteau qui est évidemment un peintre important ou représentatif dans la période rococo on remarque les nombreuses scènes bucoliques où on introduit des bergers des bergères donc c'est vraiment l'époque en Italie et en Suisse ce sont plutôt des paysages avec des petits personnages qui vont dominer en Hollande on aime surtout les scènes intérieures et les marines donc ça va vraiment marquer cette région-là en Flandre va se développer le portrait de navire donc on va parler d'Anvers d'Ostente et ça va atteindre Dunkerque qui est en France donc les PSV étaient réalisés le plus souvent en surcommande pour des marins en souvenir de leur passage dans un port peut-être même des petites folles aventures qui sait mais aussi il y avait en réalité les commandants de navires donc lorsqu'ils faisaient peindre leurs bâtiments et qu'ils remettaient à leur famille en souvenir ou simplement dans l'attente de leur retour durant leurs longues absences ou encore on pouvait découvrir ces peintures souveraines dans les bureaux des constructeurs de ces bâtiments de ces grands navires donc si l'usage était généralement profane par contre certains peintres se sont spécialisés dans les ex-votos en marine donc les ex-votos vous le savez déjà probablement ce sont des finalement c'est une offrande qui est faite à Dieu pour une grâce qui est demandée ou encore en remerciement pour une grâce qui a été accordée donc on peut voir dans les peintures souveraines parfois des marines qui sont où le bateau est enflammé donc probablement c'est pour les protéger contre l'incendie donc il y a différentes thématiques qui sont très intéressantes là-dessus l'Allemagne va se spécialiser dans les allégories donc on parle des quatre saisons les continents les éléments les costumes régionaux et les scènes de chasse alors jusque-là la peinture souveraine était vraiment réservée à une élite d'artistes mais peu à peu elle va perdre son côté précieux pour devenir un art populaire à partir de 1750 1800 bien vite la production en série va se propager et ce sont des manufactures qui vont véritablement organiser la production des peintures souveraines c'est vraiment une industrie qui est parfaitement qui s'instaure c'est une économie importante il faut comprendre qu'à travers tous ces foyers de la peinture souveraine il y a certains lieux qui vont être remarqués et qui vont influencer d'autres et qui vont donc faire école on va parler notamment de Sursé et de Ousbourg mais il y en a bien d'autres pour vous donner une idée de cette industrie de l'ampleur de cette industrie vous allez probablement en sourire un peu vers 1830 à Raymond-Sruth en Bavière une entreprise avec 5 peintres produit annuellement de 30 000 à 40 000 de cablots donc vous avez un maître qui crée les modèles pour ensuite est reproduit alors à la chaîne par les ouvriers peintres à Bouchers en Bohème 5 peintes teignées à l'époque de 50 à 200 tableaux par jour donc ça c'est de la production donc c'est cette peinture souverte de série que l'on va qualifier de populaire on la retrouve partout le thème principal est essentiellement l'image pieuse en fait la plupart des paysans qui ne savaient pas lire à l'époque vont alors être aussi instruits par la peinture souverte et les bons catholiques allaient placer leur peinture souverte dans le coin du bon dieu et les protestants dans le coin d'avenir donc on avait dans la maison une peinture souverte j'inviterais Lauriane peut-être à faire circuler la peinture souverte qui vient d'Allemagne donc pas celle-là l'autre et vous allez voir alors une peinture souverte de titre naïve et vous allez découvrir qu'on est le temps de tâter la peinture vous allez voir elle est irrégulière donc cette irrégularité fait que vous allez pouvoir comprendre que ce n'est pas un verre laminé industriel même si elle est contemporaine parce que cette dame je l'ai rencontrée lors de mes voyages à la fin du 18e siècle on va assister à une prolifération d'ateliers donc on parle de 70 environ en Bohème et mais ce toute bonne chose va décliner un jour alors le déclin de la peinture souverte populaire va s'amorcer 50 à 100 ans plus tard j'aimerais vous souligner tant qu'on va parler de la technique que Yves Siffard utilise pour créer cette peinture ici pour vous dire un petit clin d'oeil ça c'est des trucs techniques d'arrière scène pour créer cette peinture en réalité il a utilisé trois panneaux de verre distants le premier panneau il a créé la vierge marie donc vous voyez des tons de chair ces tons de chair comme ils ne sont pas secs lorsqu'il implique ensuite le draper ça peut créer des dérapages alors il a écarté cette feuille de verre dans le fond à ce premier stade il a écarté il a pris une nouvelle peinture où il avait réalisé le même motif mais quelques jours plus tôt et il a pu continuer vous allez réaliser tantôt lorsqu'il va créer le fond c'est le même scénario en réalité la vierge sur le globe terrestre aura été préparée une seconde fois mais du fait qu'elle est sèche il va pouvoir appliquer de façon assez généreuse et assez rapide les aplats pour compléter le fond est-ce que dans le fond il va avoir trois couches de vide ou seulement une ? il y a toujours un seul verre il y a toujours un seul verre en réalité c'est une bonne question je vais juste préciser c'est toujours un seul verre mais le truc qu'il a utilisé ici pour nous permettre de voir en un seul vidéo la réalisation de l'ensemble de la peinture il a dû faire ça en trois sections et donc il a créé le visage et les mains la gerbe de fleurs devant nous mais à la maison il y en a créé une autre identique donc arrivé à ce stade il a enlevé la peinture fraîche donc on a coupé les caméras on a pris la peinture sèche et il a pu continuer son travail donc sans qu'il y ait ce genre de dérapage dans le fond de mélange dans les couleurs ça va ? alors à Pologne la Tchécoslovaquie l'ex-Yougoslavie vont laisser vraiment de très très belles réalisations qu'on peut voir dans les musées en Roumanie la PSV est parfois proche de la peinture iconique donc c'est très joli on utilise beaucoup de feuilles métalliques donc pour créer les auréoles par exemple vous avez remarqué sur la carte que j'ai donnée tantôt c'était discret mais la peinture souverte a été même jusqu'en Turquie elle va s'illustrer là-bas avec des peintures savantes et de très belles ornementations avec les versets du Coran il y a un seul livre dont j'ai trouvé la source en Iran une amie qui m'a permis de l'obtenir si vous voulez le voir ça me fera plaisir mais c'est vraiment des peintures qui sont superbes la peinture souverte a été en Inde en Syrie donc l'Iran bien sûr et elle va s'inspirer de la peinture de miniatures donc la peinture souverte a aussi été jusqu'en Chine et c'est un jésuite le père Castiglione qui va introduire la technique du souverte donc à la cour impériale de Pékin et c'est bientôt les Chinois qui vont prendre la relève finalement ils maîtrisent rapidement cette table-là et c'est eux qui vont exporter des peintures souverte en Europe sur commande donc avec un contenu une iconographie qui est propre à leur client maintenant à propos des techniques picturales lorsque vous allez voyager avec curiosité découvrir des sections où il y a des peintures souverte elles sont rarement signées de un parce que c'est compliqué il faut signer à l'envers et deux elles sont rarement datées aussi un des trucs qu'on a et je vais faire référence et je remarche en même temps à Frieda Reiser qui est un collectionneur important qui était chimiste docteur et chimiste et qui a fait une collection qui a monté une collection vraiment impressionnante en peinture souverte cette collection de plus de 1000 pièces a été transmise au musée de Romont et c'est grâce à je dirais à ses travaux des gens comme lui où il va faire il va répertorier finalement les styles au niveau de la peinture souverte même de la peinture souverte populaire donc on va remarquer une architecture différente suivant les régions donc je vous donne quelques exemples en Alsace autour d'un saint au 35 philomènes par exemple ils vont mettre un rideau rouge qui va vraiment cerner le personnage et il va y avoir un écriteau en bas en latin et parfois il y a des fautes parce que les peintres parfois ne savaient pas écrire donc ils le reproduisaient parfois on reproduit des fautes aussi en Bohème du Nord on voyait plutôt des guirlandes de fleurs autour du buste du personnage et donc autour de la tête du sujet en forêt noire c'était principalement caractérisé par des étoiles d'or sur fond noir donc ça donnait déjà des indices c'est pas tout on pouvait voir aussi l'encadrement donc dépendamment du type de bois utilisé la façon dont il avait été tourné on pouvait parfois se dire ah ça vient probablement de surcer mais encore là les peintres voyagent parfois pour des raisons économiques la famille des lénages et donc ils influençaient d'autres centres donc il faut se méfier c'est quand même pas dogmatique mais ça donne une bonne idée Frider Reiser après ses longues analyses de peinture en peinture sous vert nous fait remarquer qu'il est plus souvent qu'autrement impossible de comprendre une peinture sous vert qu'en la regardant de devant pour savoir d'où elle vient ou comment elle a été faite il faut vraiment regarder l'arrière pour comprendre la mécanique comment le peintre est-ce qu'il a utilisé un pinceau de putois est-ce qu'il a utilisé des éponges est-ce qu'il a donc on peut toucher l'arrière ça les restaurateurs aiment bien donc là on peut faire une analyse plus précise j'aimerais vous souligner maintenant qu'Yves Siffard il est bon quand même il est très bon je vous mets au défi de faire ça c'est pas évident alors il l'appelle à frais c'est ce qu'on appelle peinture à frais donc lorsqu'il l'a fait vous voyez il met un petit boile pudique à l'arrière mais en réalité c'est pour faire ressortir les couleurs si on regardait au microscope le fond n'est peut-être pas pleinement plein pas parfaitement plein donc à ce moment-là comme il reste des petits regards le fait de de chlore avec un fond noir ça permet vraiment de créer l'effet désiré alors ce que je vous disais tantôt la peinture à frais les couches sont vraiment très très fines donc quand il la peint à frais les couches sont vraiment très très fines et donc il peut forcer un motif à travers s'il utilise une peinture plus foncée il peut forcer un motif à travers la première couche de peinture plus pâle c'est comme ça qu'il a finalement modelé le visage donc il n'a pas dessiné les lèvres en premier il a vraiment fait les traits grossiers du visage pour ensuite forcer par un pinceau fin les traits cette technique-là de peinture à frais n'est pas une peinture inversée sur vert parce qu'il n'a pas besoin de commencer par les détails de façon systématique je veux dire qu'au temps moderne la peinture sous vert a pris vraiment un très très grand essor on va clôturer tantôt avec cet aspect-là mais depuis 1935 le village de Lébine qui est en Croatie excelle vraiment pour une nouvelle variété de peintures sous vert c'est coloré il y a une naïveté dans ces peintures mais on a vraiment développé une stylistique qui est très propre à la Croatie et le maître incontesté est Ivan Generalic qui a été largement je vous dirais est-ce que c'est copié ou en tout cas on s'en est inspiré ça c'est sûr par la suite la peinture sous vert va être influencée par le père de l'art abstrait Kandinsky on va en parler tantôt je vous laisse ça en suspens alors en peinture sous vert il y a plusieurs techniques et le docteur Frieder Reiser a récordé environ 17 techniques peut-être même un peu plus alors chacune de ces techniques va porter un nom différent même si on parle de la peinture sous vert sous un nom générique chacune de ces formes va bien souvent porter un nom différent donc on va parler de peinture inversée sous vert lorsque les peintures sont opaques et on travaille vraiment à l'envers on parle de l'églomisé on va voir ça tantôt le miroir peint l'estembre sous vert le fixé sous vert l'élu doré mon Dieu la peinture sous vert trompeuse même non mais déjà on ne s'y retrouve pas en plus qu'on a inventé ça et à travers tout ça il y a des techniques mixtes donc on y va on plonge peinture chinoise sphérique je vous ai parlé tantôt des tabatières voilà un bon exemple d'une sphère creuse où on a créé une peinture inversée sur vert on a sablé préalablement l'intérieur pour faciliter le dépôt de la peinture et vous dire aussi ils ont dû ils ont dû au niveau technique aller un petit peu plus loin donc le pinceau a un angle d'accroche donc si à l'intérieur il y a une percée au bas on peut rentrer le pinceau vraiment pour aller toucher les bords de la sphère il faut vraiment avoir un pinceau dont les poils sont un peu plus longs donc à angle donc c'est vraiment de la haute voltige on s'entend c'est pas des grandes pièces mais je pense ça doit prendre assez bien de temps donc ces peintures sous vert sont chinoises typiquement chinoises vous avez ici le miroir peint alors vous avez deux techniques vous avez ici vous avez une peinture sous vert qui a été réalisée préalablement donc vraiment avec une belle une belle composition et par la suite on a éclamé le miroir la deuxième méthode c'est enlever le temps pour ensuite créer des espaces pour y placer la peinture sous vert mais bien souvent on va voir des éclats dans le temps vous allez même je vous dirais si c'est bien fait c'est pas évident il y a beaucoup de miroirs du Moyen-Orient que j'ai observé et souvent il y a des éclats et donc tout de suite on peut savoir de quelle façon ça a été fait peut-être une petite parenthèse là-dessus vous savez que les miroirs au 17e siècle étaient vraiment des objets de très grand luxe et on pouvait y voir une certaine prétention de s'immirer alors on peignait aussi en peinture sous vert donc en miroir peint des vanités pour rappeler à celui qui se regarde de l'aspect du carrément très fugace de la vie on appelait alors ces miroirs des miroirs d'un homme ça prouve bien son nom vous avez aussi le fixis sous vert tiens là maintenant on plonge dans l'architecture civile ce qui est plutôt rare en peinture sous vert et c'est sous la technique où le peintre va peindre sur un canvas donc il triche un peu et par la suite il va le coller sous le vert donc c'est pour ça qu'on parle de peinture sous vert trompeuse ça va et donc c'est la même je vous dirais c'est la même technique que les peintures qu'on appelle éludoriques donc c'est la même chose donc fixis sous vert et en France vous pourrez peut-être corriger parfois un citoyen français s'il vous parle de fixis sous vert bien souvent ils vont attendre le fixis sous vert à la peinture sous vert ce qui en réalité n'est pas le cas et vous avez ici une peinture sous vert qui a été créée à Mézières en Suisse et c'est la plus grande peinture sous vert elle a été créée par Panot donc c'est vraiment une mosaïque de peinture sous vert donc c'est vraiment impressionnant ça ferme le coeur de l'église et je vous dirais c'est un peu perturbant lorsqu'on rentre là parce qu'avec l'effet des vitraux il y a vraiment une abondance de reflets c'est spécial c'est intéressant ici je vous parlais tantôt de peinture à frais regardez la délicatesse au niveau des tons donc c'est vraiment la peinture à frais qui permet de faire ça ici toujours en peinture à frais l'aspect négatif est intéressant je vous l'aborde rapidement on avait cette technique-là notamment à surcer il y avait deux familles la famille abèche et la famille Meillère qui était vraiment extraordinaire dans cette technique-là alors on et aussi les frères de l'esprit ici c'est vraiment une oeuvre de l'esprit alors on travaillait la peinture sous vert avec vraiment avec un arbre plus toisé donc c'est une brosse qui est dure et c'est vraiment des petits points de peinture si on enlève le fond donc à gauche vous avez un fond noir qui a été installé derrière la peinture sous vert et à droite on l'a enlevé donc c'est vous dire qu'il y a vraiment des espaces non colorés dans cette forme de peinture sous vert donc il y a des avantages peut-être que ça va un peu plus vite mais je vous dirais en même temps le rendu est là donc c'est c'est le résultat qui compte l'églomiser voilà un bel exemple de peinture sous vert mais suivant la technique de la feuille métallique gravée et vous avez deux types de feuilles métalliques l'or et l'argent et souvent l'argent n'était pas collé au vert de peur qu'elle s'oxyde dans le fond c'était une feuille qui était détachée et qu'on pouvait remplacer au besoin ici c'est une oeuvre que j'ai réalisée en technique et si vous regardez le visage et le chapeau vous avez des écritures à travers le visage vous voyez j'ai utilisé l'estampe sous vert donc c'est une vieille technique où on prend un imprimé et cet imprimé est transféré sur le vert et ensuite on peut enlever la pulpe de papier autant qu'à une certaine époque on pouvait laisser le papier mais effectivement ça jaunit mais on y appliquait l'huile de lin pour qu'il devienne transparent alors les spécialistes les amoureux de la peinture sous vert c'est vrai que maintenant vous allez tous pouvoir aller découvrir ça vous avez le Ritro Musée à Romont donc en Suisse le Cornic Museum qui est quand même franchement plus proche donc aux Etats-Unis dans l'état de New York le Schroes Museum à Nourneau et à Surcé donc le dernier en bas donc il y en a plusieurs je vous donne rapidement le vitreau centre à Romont à deux spécialités le vitrail et la peinture sous vert donc pour les amoureux de ces deux fonds d'art vous allez avoir ça va y avoir plein à vue vous avez une bibliographie aussi qui est disponible si vous la désirez vous informer qu'à l'Institut canadien de conservation du Canada ils ont une bibliothèque qui concerne la peinture sous vert en un mot à Murnau en 2013 il y aura le colloque en peinture sous vert c'est une ville qui regorge j'ai été émerveillée mais il y a des peintures ouverts partout on voit des peintures ouverts dans tous les commerces dans toutes les vitrines dans toutes les maisons je pense qu'il n'y a pas une maison qui n'a pas de peinture sous vert alors je me suis trouvé bien vous allez vous comprenez et puis il y a la présence de deux institutions importantes donc le Schloss Museum et le Monter House Gabriel Monter et Kandinsky se sont installés à Murnau effectivement par la présence de la peinture sous vert ils ont été je vous dirais ils ont été conquis et Kandinsky a créé plus d'une soixantaine de peintures en peinture sous vert et dans l'Almanach des Blue Writer il y a des peintures sous vert donc voici ici deux peintures sous vert et celle de gauche vous voyez d'ailleurs les reflets vous voyez que la vitre n'est pas régulière un mot sur la conservation préventive la peinture sous vert est précieuse vous devez en prendre soin vous ne mettez pas ça dans votre cadre si vous en avez une elle déteste l'humidité elle la met au chaud alors vous dire que si des mauvaises conditions arrivent il peut y avoir des décollements de la peinture donc ici c'est un bel exemple qui a été provoqué en laboratoire et une nouveauté en peinture sous vert qui est vraiment propre de chez nous parce que c'est moi qui l'ai créé c'est faire en sorte qu'on scelle la peinture sous vert donc à gauche vous avez la peinture sous vert vous avez les motifs de décoration à l'arrière et le scellement permet vraiment de mettre à son dos une cloison qui de un va lui permettre d'être imperméable dans tous les côtés mais aussi de lui permettre d'être plus résiliente donc d'être plus forte face au choc alors les deux premières peintures que vous avez le long du mur ce sont des peintures qui ont été scellées alors un grand merci à vous tous j'ai accéléré la cadence j'aimerais remercier madame Arona pour votre accueil merci à toute l'équipe des mercredis culturels j'aimerais remercier Lauriane pour m'avoir aidé à préparer une conférence merci à Josée pour son soutien amical et technique et aussi à ICFER merci à vous et vous êtes maintenant des ambassadeurs de peinture sous vert et j'ai ici une peinture sous vert une petite venez à l'avant si vous désirez la voir vous pouvez voir à l'arrière de quoi il s'agit l'avant et l'arrière sont totalement distants alors n'hésitez pas de venez de toucher les pièces mais en faisant attention parce que sinon je vais attraper le cristal alors merci merci à tous 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 merci à tous